C'est l'histoire d'un garçon. Un simple garçon du genre qu'on a bien croisé un bon million de fois. Celui qui nous a lancé un regard en coin dans le métro, qui nous a... souri à travers la vitre d'un bar. Celui dont on est tombé amoureuse en 30 secondes quand il est passé à côté de nous. Celui avec qui on passe le plus clair de notre temps, ou encore... celui qui nous a servi notre bière après une rude journée. C'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille avec du caractère mais quand même bien naïve. Celle qui parle fort dans la rue, qui sort beaucoup avec ses amis. Celle qui aime aller danser, celle qui est plus réservée et qui préfère son canapé. Celle qui aime l'odeur des vieux livres. Ou l'écran de son ordinateur. C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre imprévue, celle qui s'est passée dans un bar à 2h du matin. On dit que... rien de bien n'arrive après minuit à Paris et pourtant... Le courage qu'il a fallu pour oser la cossez dans le métro, un bonjour timide, un signe de la main. Pas grand chose pour certains, un effort surhumain pour d'autres. C'est l'histoire d'une discussion. De ce qu'on fait de notre vie, de films, de clichés. Parfois un peu alcoolisés mais les idées claires comme le jour, on s'en souviendra demain, c'est sûr et certain. On aimerait que ce moment dure une éternité. Rester figé dans l'espace et le temps. Parler encore de tout et de rien. C'est une histoire d'amour, un coup de foudre, un coup de folie. L'histoire d'une nuit ou celle d'une vie. Qui sait ce que nous réserve l'avenir ? On verra bien demain, on est jeunes, on a le temps. C'est l'histoire d'un souvenir. Elle est partie. Il ne répond plus. On ne se souviendra que de son image un peu floue imprégnée dans la mémoire, d'un parfum qui nous rappelle les bons moments terminés. On s'imaginera des films le soir avant de s'endormir, avec un scénario improbable et fantastique. C'est une histoire qu'on a tous connue. Une histoire d'une seule fois. Ou d'un nombre incalculable. Des histoires semblables et toutes différentes. Des histoires qu'on déteste et qu'on adore détester. Des histoires de contes de fées et de films romantiques. Une histoire en particulier. Celle qu'on aimerait voir se prolonger. Sous-titrage Société Radio-Canada